Alors, une belle petite surprise ce soir, j'ai une personne qui j'ai formé sur Fusion360 qui m'a laissé un message et qui m'a fait une petite surprise. Du coup, je vais vous laisser regarder la vidéo qu'elle m'a faite pour après, je vous en parle deux secondes après sa vidéo. Allez, à tout de suite. Et salut ! On se retrouve aujourd'hui pour modéliser la boule de Noël de Made in 3D. Si vous ne connaissez pas son profil, je vous invite à aller le voir. C'est super ce qu'il fait. Il fait du laser, de l'impression 3D. Mais ce que j'ai remarqué le plus, et j'en ai fait entre guillemets les frais on va dire, c'est qu'il adore faire apprendre aux gens les choses. Et donc, c'est lui qui m'a appris à faire ma première modélisation sur Fusion360. Alors, on se retrouve dans Fusion. J'ai eu un petit problème d'ordinateur. Alors, du coup, je n'ai pas pu filmer tout le processus, mais j'ai essayé de refaire un récap du début pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai prévu pour lui. Alors, pour lui, j'ai prévu évidemment le logo du laser 3D, le logo de l'impression 3D, mais surtout, j'ai mis des enfants qui aiment apprendre parce que j'ai vu dans ses vidéos qu'il adore montrer aux enfants toutes les nouvelles technologies. Et je trouve ça vraiment super. Alors, si tu passes par là, mes 10, j'espère que cette boule de Noël te plaira. Et que je n'ai rien oublié et que je t'ai bien cerné. Et si toi aussi, tu veux ta boule en 3D, tu mets un petit commentaire, tu t'abonnes et puis qui sait, tu seras peut-être choisi. Allez, bye ! Bon, 3D Print, merci pour cette belle vidéo, cette petite surprise avec cette boule de Noël. Donc, demain, je vais me mettre au boulot. Je vais télécharger, je vous mettrai des liens en description de sa chaîne Cult3D, de tous ces réseaux que vous puissiez voir ce qu'elle fait comme magnifique chose. pour pouvoir aller surfer sur ses pages, Facebook, Insta, toutes les pages qu'elle a et sa boutique. Et moi, je vous ferai une petite vidéo sur la création en impression 3D. Et je vous montrerai comment on fait suite à sa photo, enfin sa photo, son fichier qu'elle a mis sur Cult, comment on fait pour la mettre en DXF, pour pouvoir la faire à la découpe laser. Alors, si tu veux voir plus de résultats, si tu veux savoir comment j'ai fait, n'oublie pas, abonne-toi et like nos deux pages. Mode 3D Print et Made in 3D. Allez, à plus, bonne soirée. Mode 3D Print et Made in 3D Print et Made in 3D Print et Made in 3D Print.